Pristane Bannon est désormais une femme épanouie aux côtés de son époux Pierre Lefèvre. Elle avait défrayé la chronique en accusant en 2006 Dominique. Pristane Bannon a été victime, en février 2003, d'une agression sexuelle de la part de Dominique Strauss-Kahn. Alors députée du Val-d'Oise, âgée de 23 ans et débutant tout juste sa carrière de journaliste. Elle avait eu un rendez-vous professionnel avec l'ancien président du FMI dans un hôtel particulier. C'est là qu'elle aurait été agressée. A l'époque elle s'était toutefois refusée à porter plainte. Estimant que ces accusations ne seraient pas prises au sérieux. Mais en 2006 Tristane Bannon était finalement sortie du silence en portant plainte pour viol contre l'ex-époux d'Anne Sinclair. Parmi l'une des premières femmes à oser se manifester dans une affaire d'agression sexuelle contre un puissant. Tristane Bannon a dû lutter pour faire entendre sa voix. Elle a notamment été accusée d'avoir témoigné dans le documentaire réalisé par Jalil Esper. Le compagnon de Laetitia Hallyday a faim de booster les ventes de son livre Le Bal des Hypocrites. Qui venait d'être republiée en version poche en décembre dernier. Malgré tous ses remords autour d'elle. Et bien qu'il ait été difficile pour la jolie blonde de 42 ans de refaire confiance aux hommes après cet épisode. Elle est aujourd'hui devenue une heureuse maman épanouie. L'ami proche de Carla Bruni vit désormais une histoire d'amour parfaite aux côtés de Pierre Lefebvre. Le frère de Pauline Lexmiss Météo de Canal Plus. Déjà maman d'une petite Tania né en 2015 dans des circonstances douloureuses car quitté par le père biologique peu avant l'accouchement. La romancière a trouvé une épaule solide auprès de Pierre. Ce dernier a d'ailleurs adopté Tania en 2016 et en mars 2020 et le couple a donné un petit frère à leur aîné. Et Tann est venu égayer leur vie. En ce dimanche 18 juillet, sortant de sa réserve habituelle, Tristan Bannon s'est emparé de son compte Instagram pour poster une rare photo de son fils. Un fils à la pâte a rédigé la jolie blonde en hommage à Fédo et son fils à la pâte. Un magnifique cliché en noir et blanc représentant la mère et son fils dans les bras. Wow, comme vous êtes beaux tous les deux, ou encore j'adore cet instant volé. Se sont enthousiasmés les internautes. Plus radieuses que jamais la journaliste a vraiment trouvé son équilibre. Pour découvrir la photo de Tristan Bannon et son fils, c'est par ici. Merci. Merci.